Salut à tous, à présent pour vous de notre vidéo précédente, les principes pour fenêtre qui composent des syllabes comme l'avigatoire de fichiers qui permet de l'appliquer dans différents fichiers de votre système, l'avigatoire de voyages qui permet d'enregistrer ou bien d'avoir les variables utilisées dans votre programme syllabes et l'histoire de commandes qui permet d'enregistrer les commandes d'exécuter dans votre consens syllabes. Et le consens syllabes qu'on va voir aujourd'hui est comment exécuter les instructions au sein de syllabes en utilisant le consens de syllabes. Donc pour exécuter une instruction dans le consens syllabes c'est très simple, il suffit d'écrire l'instruction ou l'expression pour valider avec la touche entrée, par exemple pour effectuer les opérations isémétiques de base comme la addition, la subtraction, la multiplication ou bien la division en écrit, par exemple 5 plus 6. Lorsque je clique sur rentrer, automatiquement le consens syllabes calcule le résultat et stocke le résultat dans une variante qu'on appelle AS. Donc si vous regardez le navigateur de variante, vous trouvez un variable non AS qui contient de la valeur 11 de type double, par exemple 5 fois 5 fois 6, la fiche 30, 5 moins 5 moins 6, 5 divisé par 6 et ainsi de suite. Pour effectuer par exemple la pression 5 à la pression, 5 à la pression, 5 à la pression 6, il va renvoyer la valeur 15625. Donc de la effectuer une opération de comparaison, toujours un opérateur de comparaison, soit supérieur, inférieur, supérieur, égal, inférieur, égal ou égal, toujours on va renvoyer une valeur polyère, soit vraie, ou bien fort. Par exemple 5 supérieur 5, supérieur à 5, supérieur à 6, toujours on va renvoyer la valeur f et représente la valeur fort. Par exemple 5 égal à 5, donc on exprime l'égalité avec 2 égale parce qu'un seul égal représente l'affectation, 2 égale c'est l'égalité. 5 égal à 5, il va renvoyer la valeur 2 qui est vraie. 5 supérieur ou égal à 6, il va renvoyer 4. 5 inférieur ou égal à 6, il va renvoyer la valeur 2. 5, 5 différent pour exprimer, exprimer différence, on écrit 5, 5 inférieur, supérieur, 6 et il va renvoyer la valeur 2. Pour les opérateurs logiques, on a 3 opérateurs essentiels, soit le A, le O et le R. Supposons par exemple l'autre variable A et B. A contient la valeur fort et B contient la valeur pré. On écrit A pour représenter la valeur fort, on utilise la constante pour pourcentage F. Donc vous remarquez qu'à chaque fois que j'écris une restriction si l'on affiche le résultat. Donc pour interdire A si l'on affiche le résultat, on écrit une termine de restriction avec point virgule. On écrit par exemple A constante faux point virgule pour interdire A si l'on affiche le résultat. B contient la valeur fort, la valeur vraie, pardon, pourcentage, pourcentage D. Pour afficher la valeur A, on écrit A ou N, donc A contient la valeur fort. Pour afficher la valeur B, écrit B qui n'est pas toujours entrée, il contient la valeur déquillivrée. Pour effectuer l'opération bolière A et B, on écrit A, A et B. Dans ce cas il va afficher la valeur fort. Pour effectuer l'opération biologique, on écrit A, A ou B. Il va renvoyer la valeur vraie parce que l'un des valeurs, elle est vraie. Pour la négation, j'écris A, A, la négation de P, c'est la valeur R. Et là, on va voir les principaux constantes prédéfinies dans cela. Par exemple, pour envoyer la valeur de P à une grille, pourcentage, puis toujours une constante dépressée par le symbole, par le symbole, pourcentage. Par exemple, pour représenter la valeur V, j'utilise le pourcentage T. Pour représenter la valeur fort, pourcentage F. Pour représenter l'infini, pourcentage INF. Pour représenter une valeur non déterminée, pourcentage non. Pour représenter la partie non déterminée, pourcentage non. Pour représenter la partie non déterminée, pourcentage. Pour représenter une chaîne de caractère qui va contenir un texte comme nom, nom, le prénom, l'adresse, qu'on écrit le texte entre guillemets. Par exemple, nonnom, variable non, qui contient la valeur Ahmed. Deuxième variable, prénom, qui contient la valeur R. Donc l'opération qu'on peut effectuer, c'est la concatenation. On écrit non plus prénom. Dans ce cas, cela va faire la concatenation, nom plus prénom, et va afficher Ahmed. Cela nous donne aussi la possibilité d'utiliser des fonctions mathématiques prédifiquées, comme par exemple, la racine carré square, 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 par exemple, 16. Par exemple, le suisse de la constante, la constante pi, constante pi, cosinus, cosinus, cosinus de 1, tangente, tangente de 1, l'exponentielle, exponentielle de 1, et toutes les fonctions mathématiques. Maintenant, on va voir comment créer et représenter des vecteurs et des matrices avec cela. La base du calcul des syllabes est une matrice, c'est-à-dire, chaque type de données est représenté par une matrice. Par exemple, on a un et deux types gaulliens. Elles sont représentées par une matrice qui contient une seule ligne et une seule colonne. On crée une matrice qui contient deux lignes et deux colonnes. On sépare les colonnes par virgule et les lignes par par virgule. Par exemple, on contient les valeurs 1, 2, 3, la première ligne, deuxième ligne, 4, 5, 6. On exige l'inscription et l'affiche une matrice qui contient deux lignes et quatre colonnes. Pour récupérer la dimension de cette matrice, on utilise la fonction size, size de n, et va renvoyer la taille ou bien la dimension de n qui contient deux lignes et trois colonnes. Maintenant, on va créer un vecteur. Donc, un vecteur, c'est une matrice qui contient un seul lit avec un colonne. On sépare aussi les éléments par v. On tient les valeurs entre crochets. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On ferme le crochet. Donc, v affiche les éléments de la vecteur. Pour récupérer le nombre des éléments de la vecteur, on utilise la fonction nom gth, nom gthv, qui va renvoyer la taille de la vecteur. Pour l'inscription, on va utiliser un vecteur de texte et notes pour écrire et exécuter le programme avec les commandes d'exécution. Merci d'avoir regardé cette vidéo !